bonsoir bonsoir à tous je veux des abonnements ce soir bonsoir à tous et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouveau live du mardi soir ça fait longtemps qu'on s'est pas eu depuis jeudi dernier bordel de merde dans un post histoire il ya eu des subs on n'est pas à jour on n'est pas à jour du tout voilà je veux que new reeves ce soir c'est ton problème c'est pas le mien démerde toi pour un ton qui new reeves c'est miguel anto et modérateurs miguel anto qui sont là ce soir parce que jeudi ils avaient zappé ils ont pas vu la story et regarder le le farine et le numéro 1 enfin 12 du coup ça mieux tes soucis aux cervicales on verra demain j'ai rendu avec la magnétiseuse mais cette nuit j'ai dormi assez j'ai l'impression que ça va mieux mais c'est compliqué c'est compliqué salut théo j'étais un peu la bourge même pas pris ma douche encore fait un don bande de pince sinon un bruit wesh wesh faudrait salut speranza hypnisa sofia silhou syania parce que speranza n'a peut-être pas suivi le problème mais les nanas twitter on savent qui tu es qui tu serais je te jure on a trouvé la solution avec ta maman quelle cecien quoi quoi avec ma mère qu'est ce qu'elle a ma mère quoi sur twitter elles sont allées dénicher un contact de laura sur facebook qui apparemment à une boulangerie ou je sais pas quoi ils l'ont affiché sur twitter ils ont dit qu'elles allaient à la signer à répression des fraudes je sais pas quoi machin et ils ont dit qu'en fait cette copine enfin cette contact de laura qui s'appelle sophie sophia je sais pas quoi est en fait le compte esperanza sur les vlogs machin et tout ça tu es une fan de moto cette nana est fan de moto aussi mais du coup tu es aussi hypnisa sur les lives en fait vous êtes plein de personnes différentes dans un seul et même corps mais qu'est ce que solution vous avez trouvée c'est un grand n'importe quoi oui forcément tu aimes les motos lors c'est toi et cette contact de laura qui une façon ne connaît rien de l'histoire ça serait aussi une nana de twitter je sais pas quoi arrête la moto un non demain je vais jamais n'utilise en moto non le truc c'est que pour parler de ce problème il ya une dizaine de jours quinzaine de jours à peu près j'ai commencé à avoir mal à tête dans le lit du moment d'aller au lit avec laura j'ai commencé à avoir mal à la tête et j'ai commencé à être réveillé plusieurs fois dans la nuit avec des maux de tête relativement fort côté gauche qui me prennent de la la l'oeil mâchoire tactique tac 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 et je me suis dit c'est pas les avf c'était il ya cinq ans que j'en ai fait la dernière fois et si c'est pas la même douleur c'est pas pareil tu vois c'est pas aussi force ouais c'est pas aussi fort et c'est pas pareil du coup bah je me lève je prends un médoc tu me recouches et hop deux heures trois heures après paf boum de nouveau et ça de plus en plus une fois ça va une fois ça va pas il ya quelques jours je me suis vraiment rendu compte c'était du moment j'étais allongé parce que je me suis allongé sur le canap et de nouveau paf mais et la tension je les prises et j'étais bon justement mon réflexe a été de prendre ma tension au moins j'avais une de ces crises de douleur et non j'étais à 14 9 je prends mes médocs pas de problème tu vois donc j'essaie d'éliminer plein de choses mais je me suis rendu compte qu'aussi quand j'étais sur le pc j'avais souvent une courbature là j'avais souvent mal au cervical et derrière là et du coup je me suis c'est peut-être le pc donc dans le lit j'essaie de rester assis machin mais dès que je m'allonge au bout de cinq dix minutes paf mal donc c'est vrai qu'on a pensé au cervical à l'oreiller un machin et tout ça mais là là je crois que vous l'avez pas entendu en blog parce que c'est le blog de demain il ya deux jours on était dans le lit donc laura me mettre du baume du tigre et elle me met un patch voltaren et là ça commence à taper dans la tête mais tapé fort mon très 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 fort un point où là j'ai dit alors annoncé des avf c'est pas possible ça me faisait tellement mal que j'en chialais j'ai pas honte j'ai pleuré dans le lien j'avais tellement mal à la tête que j'en chialais et ça me filait des vertiges des nausées et ça me faisait des coups de fraude et comment on dit des bouffées de chaleur j'avais un coup je me sentais tout froid un coup tout chaud et dans mon estomac ça faisait comme quand tu souffres tu vois et j'ai dit à laura putain quand j'ai eu les risipelles à la jambe j'ai souffert le martyr sauf que j'ai souffert un martyr sur quinze jours allez une semaine à quinze jours que là comme j'ai dit à laura la douleur est atrocement plus difficile à supporter que la jambe mais c'est sur une demie heure trois quarts d'heure donc je sais pas ce que je préfère mais sur le coup en fait tu as juste envie de crever laura m'a bien un truc à la tête j'ai pris l'air dehors enfin par la fenêtre j'ai mis ma tête machin et tout ça chaud 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 du coup là j'ai dit non c'est des avf et puis j'ai regardé un petit peu en détail machin j'ai dit non ça ressemble mais le rendez-vous chez méditeuse était déjà pris de toute façon j'en ai parlé au médecin quand j'étais allé redoubler mon ordonnance il a dit oui c'est peut-être les cervicales faudrait faire une radio des trucs comme ça quoi tu vois non 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 et là hier soir j'ai écouté mon moment je savais qu'on avait des décontractants musculaires dans la pharmacie donc je suis allé chercher et j'ai trouvé une boîte de décontractants musculaires mais sous ordonnance et sur internet c'est marqué c'est costaud je me suis dit essayons hier soir on se fout dans le lit pour la mort et dans le prêt je m'enfile les deux cachetons et là j'ai pas eu mal un tout petit peu un petit point là tu vois mais j'ai pas eu mal j'ai dormi sans mal de tête toute la nuit donc qu'est ce que c'est le truc c'est que moi j'ai dit j'aimerais bien savoir ce que c'est est ce que c'est réellement au cerveau parce que l'aura quand elle m'a massé elle m'a dit une boule est ce que c'est réellement dans les cervicales est ce que c'est des avf est ce que c'est des avf provoqués par une douleur de cervicale je ne sais pas après il y en a encore qui vont dire les avf c'est pas ça t'as jamais eu d'avf nique ta mère nique ta mère j'ai mal la tête nique ta mère et mon grand-père en avait déjà d'ailleurs le chat veut rentrer donc une souffrance absolue donc hier j'ai pris ce médoc aussi avec un aspergique et j'ai très bien dormi demain matin 10 heures j'ai rendez-vous chez la magnétise on verra bien oui je sais ce n'est pas un médecin mais j'ai envie d'essayer et puis voilà et je fais ce que je veux de toute façon puis de façon c'est pas vous qui avait un mal de tête c'est moi donc ouais très rude de très compliqué cette cette situation alors est ce que c'est le stress est ce que c'est la tension est ce que c'est la nervosité est ce que c'est bon en ce moment c'est la vie est stressante les enfants la rentrée machin je suis invité dans six semaines ah je ne sais pas et donc du coup ça peut être plein de choses mais je ne sais pas pour l'instant en tout cas cette nuit j'ai réussi à dormir j'ai pas eu mal à la tête aujourd'hui d'habitude la journée j'ai quand même un petit peu ça me tape mais là non ça a été donc je me dis bon on verra bien ce soir voilà on verra bien ça peut être plein de choses de toute façon c'est pas des migraines des migraines j'en ai régulièrement c'est pas une migraine là vraiment ça t'arrache j'ai dit j'ai l'impression j'avais juste l'impression qu'on m'arrachait une dent ça me faisait tellement mal j'ai dit alors c'est vraiment comme si on m'arrachait une dent tellement ça me faisait mal et vraiment vraiment j'ai dégusté en plus le pire c'est que c'est vicieux parce qu'au bout d'un moment ça se calme tu dis vous et hop ça revient et ça te tabasse la gueule oh le nerf d'arnold oui on a parlé aussi je sais pas honnêtement je sais pas tout ce que je sais que j'ai dégusté mais c'est ouvert mongol le chat est dehors il peut rentrer mais rentre pas j'en sais rien j'y vais demain j'ai des avis ça peut toucher comme les dents aussi quoi je sais que moi les AVF ont commencé il y a quelques années période de stress machin et tout ça et c'était abattie maison blanche et ça m'a flingué 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 et du coup je me suis renseigné j'ai demandé au médecin en plus j'ai eu pile au moment où j'ai commencé à avoir des soucis au dos machin et tout ça et ils m'avaient expliqué c'est désagré de la face machin est ce qu'il y en a eu dans votre famille oui mon grand-père en faisait aussi nanani nanana après c'est passé ça a duré une semaine deux semaines c'est passé j'ai eu de nouveau quand j'étais parti en vacances en Grèce putain pile au moment où j'ai appris que j'avais la goutte et la maladie de Lyme les deux en même temps hop gros gros stress et tout ça hop 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 et la dernière fois que j'ai eu des AVF c'était qu'on emménageait ici donc grosse période d'emménagement covid machin stressant et hop j'en ai fait pendant une semaine généralement ça dure une semaine où je me réveille la nuit à me taper la tête contre le mur je me fous sous la douche l'eau tiède comme ça sur la tronche tu vois et là ça recommence mais le problème en fait c'est que ce que je trouve trop bizarre c'est que c'est vraiment dès que je pose la tête en arrière et je m'allonge boum mal à la tête ah oh 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 oh